salut à tous nouvelle update physique pour le mois de septembre alors toujours la même chose je me pèse après mon petit déjeuner là comme vous pouvez voir il est précisément 7h55 là c'est le chat c'est pas moi et tout simplement après le petit déjeuner parce que c'est beaucoup plus représentatif du poids que je peux peser au cours de la journée mais je vous rassure je me suis pesé ce matin à jeun pour comparer donc là je vais me peser vous voyez ma balance année là à les prêtes et ensuite je vous donnerai le poids que je pèse à jeun et on va voir un peu la différence donc on commence par le poids et puis j'attends qu'il fasse bien jour dehors pour pouvoir vous présenter mon update physique dans les meilleures conditions possibles sachant que ma caméra n'est pas très très évolué à la quand même quelques années donc j'attends d'avoir la meilleure lumière possible pour pouvoir me filmer et quand même me rendre un peu justice on va dire donc là c'est parti pour la peser je vais faire un zoom 84 kg donc vous voyez tout à l'heure je me suis pesé à jeun j'étais la balance elle a oscillé pendant un moment à 82 900 et 83 kg et à jeun je suis à 83 kg pile c'est à dire que à jeun je pèse le poids que je voulais peser en fait à la fin à la fin du mois de novembre donc en fait j'ai deux mois d'avance sur ma prépa et bah du coup j'ai perdu depuis le début j'ai perdu 12 kg j'ai perdu 12 kg depuis la fin mars ça fait ça fait six mois donc 12 kg en six mois bon ça reste raisonnable ça fait ça fait deux kg par mois il me reste encore deux mois de prépa même si le mois d'octobre est déjà un peu entamé mais bon bah à cause à cause de la maladie j'ai perdu un peu plus vite du poids et je me rends compte que mon métabolisme s'accélère un petit peu au fur et à mesure que je perds du gras sans avoir rien à faire de plus en fait et donc ça c'est bon signe donc je peux manger à vrai dire en ce moment je peux manger un peu plus et c'est très bien donc j'ai remonté un peu les glucides je mange un peu plus de riz j'essaie vraiment de me remettre en forme et de récupérer le muscle que j'ai perdu pendant que j'étais malade et bah écoutez tout est bien engagé dans cette prépa donc je vous retrouve tout de suite pour pour l'update physique et puis je vous donnerai des explications complémentaires juste après voilà allez à tout de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 Générique 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 je vous retrouve en décor naturel j'ai préféré me filmer dans mon jardin plutôt que de me filmer devant mon bureau d'ordinateur ça vous change un peu et puis là on a des belles journées là on est au début de l'automne c'est très sympa et donc je vous fais un récapitulatif de ce mois de septembre comme je vous ai dit dans mon live en fait j'ai chopé le virus dont on ne peut pas parler sans risquer de se faire démonétiser ou supprimer ses vidéos sur youtube j'ai chopé le virus qui m'a bien appris pendant quinze jours j'ai été complètement à plat je suis monté très haut en température j'avais aucune énergie donc j'ai pas pu m'entraîner pendant plusieurs jours et puis ça a mis un certain temps pour que je puisse retrouver un peu d'énergie à l'entraînement parce que j'avais des difficultés respiratoires du coup j'ai perdu de la masse j'ai perdu du poids et j'ai perdu de la force donc j'ai consacré en fait les quinze jours suivants à essayer de récupérer ce que j'avais perdu donc j'ai perdu du poids j'ai perdu deux kilos sur les deux kilos perdus j'en ai récupéré un et du coup vous pouvez voir que contrairement à ce que je pensais dans cet update il n'y a pas de perte de masse visible en tout cas d'après ce que j'ai pu d'après ce que j'ai pu voir par contre au niveau des jambes j'ai opéré une erreur stratégique c'est à dire que j'ai entraîné les quadriceps la veille en fait de faire mon update très mauvais choix stratégique puisque j'avais pas entraîné les jambes depuis dix jours j'ai préféré me consacrer sur les muscles du haut du corps pour reprendre un maximum de masse et bah ce qui se passe quand vous entraînez pas les muscles pendant dix jours c'est que vous avez des courbatures vous avez l'acide lactique vous avez moi personnellement je fais de la rétention d'eau aussi donc j'ai voulu contracter face caméra parce que j'étais très heureux de vous montrer de la définition parce que j'en avais mais malheureusement il n'y a rien qui apparaît à la caméra donc très mauvais choix stratégique donc je vous montrerai ça fin octobre pour mon prochain update cette fois ci je ferai les jambes le lendemain ça sera quand même un peu plus intelligent et malgré tout je suis assez content de moi on peut voir qu'il y a plus de séparation au niveau des abdos une meilleure séparation au niveau des épaules et des biceps biceps triceps on peut voir aussi que je me suis bien affiné du bas là ça commence à sécher au niveau des fessiers au niveau des quadriceps mais bon il ya encore du travail il ya encore octobre et novembre puisque je vous comme je vous ai déjà dit j'ai prévu de de terminer cette prépa à fin novembre ça veut pas dire que j'ai terminé mon processus de sèche ça veut dire que je ne serai plus on va dire dans les contraintes d'une prépa c'est à dire je ne serai pas obligé de vous filmer une fois par mois de vous faire un récapitulatif je pourrais vous faire des updates quand je veux en fait il y aura plus de pression et j'ai bien l'intention de continuer à sécher pareil pour 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 la fin de demain prépa j'avais prévu de d'être à 83 kg sachant que là je suis à 84 donc je serai certainement sous la barre des 83 kg peut-être 82 peut-être 80 à ce stade je m'en je m'en fiche un peu moi ce qui m'intéresse est de vous montrer le maximum de définition possible que je sois le plus en forme possible tout simplement peu importe le poids d'arrivée et que effectivement il ya le plus de différences possibles par rapport aux premières updates que je vous ai fait fin mars d'ailleurs je n'avais pas vu mes photos de mon premier update depuis très longtemps et je les ai regardé aujourd'hui là juste pour voir comme ça et je pense que le chemin parcouru est déjà intéressant donc je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de mon évolution pour ce mois sachez que ce n'est pas fini ma prépa elle est toujours bien lancé j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout il ya encore deux mois à faire là je me sens vraiment bien à ce stade je suis revenu en super forme il n'y a pas de souci là j'ai le virus n'est plus qu'un souvenir mais il ya encore du travail là je me sens bien je me sens bien dans mon alimentation je me sens bien dans mon entraînement au niveau de l'entraînement parce que je fais en ce moment c'est que je sois je fais les muscles la répartition c'est chaque muscle une fois tous les quatre à cinq jours je fais ce que je peux en fait il ya des jours où je vais travailler plusieurs muscles d'un coup ça dépend de mon humeur en fait j'ai plus de j'ai plus de programme fixe à ce stade il ya des jours où je peux très bien travailler pectoraux épaules et triceps je peux faire trois muscles il ya d'autres jours je vais avoir envie de faire que les pectoraux pour me concentrer uniquement sur mon point faible et je suis un peu comme ça oui je fonctionne un peu à l'instinct en fonction des besoins tout ce que j'essaye de faire en fait c'est de travailler chaque muscle le plus souvent possible en fonction de mes capacités de récupération là vous voyez aujourd'hui au moment où je me filme c'est un jour de repos pour moi parce que je suis complètement rincé et donc j'ai décidé de ne pas m'entraîner aujourd'hui je vais peut-être faire un petit peu de cardio et puis demain je reprendrai je reprendrai ma prépa qui est maintenant bien en main on va dire et voilà je suis très heureux vraiment de pouvoir vous partager tout ça je suis très content d'avoir d'avoir pu opérer cette cette prépa et d'avoir pu partager toutes ces vidéos avec vous depuis début mars et j'ai hâte de vous retrouver à la fin du mois alors je suis vraiment navré j'ai pris une semaine de plus pour vous faire cet update tout simplement parce que ça me laissait plus de temps pour revenir bien en forme après le virus donc je me suis permis de faire l'update une semaine en retard je vous m'en excuserai et par contre le prochain update fin octobre il sera le 29 comme d'habitude il n'y aura pas de retard je filmerai à la bonne date et à la bonne heure et je vous tiens à informer évidemment je vous montre tout ça à la caméra et puis le mois prochain ça sera l'update final donc mois prochain fin novembre où on fera les comparaisons déjà avec le début de ma prépa le premier update avec le dernier update pour que vous puissiez apprécier la différence et puis on fera un récapitulatif et puis je ferai certainement d'autres vidéos après pour vous montrer par exemple une succession d'images pour vous montrer du début de ma prépa jusqu'à la fin de ma prépa pour que vous puissiez voir le chemin parcouru comme vous le savez pour cette prépa je me prends vraiment pas la tête je prends un un minimum de compléments alimentaires c'est à dire qu'actuellement oui je suis créatine multivitamines magnésium et j'ai des j'ai des acides aminés essentiels mais j'ai toujours pas ouvert le sac en fait j'ai toujours pas entamé le sac donc j'en prendrai peut-être après après ma sèche ou pendant ma sèche je sais pas tout le reste se fait par l'alimentation il faut savoir que c'est la première année c'est probablement ma première sèche où je suis encore à 1600 1700 calories à ce stade parce que d'habitude je me rappelle qu'en 2020 quand j'étais presque au bout de ma prépa j'étais à 1200 1300 là je suis à 1700 donc j'ai l'impression que mon métabolisme il s'est un petit peu accéléré pourtant je fais pas énormément de cardio vous voyez mais à force de travailler sur la diète de trouver les bons les bons nutriments qui me conviennent finalement j'arrive à manger un peu plus je fais un peu plus attention aussi quand je fais des écarts parce que comme vous savez j'ai un shit mille par semaine mais mon shit mille il est beaucoup moins important qu'il l'a été donc je fais super gaffe en fait j'essaye de manger des aliments utiles qui m'apportent quelque chose et ça me permet de manger un petit peu plus donc là je vous dis à 1600 1700 et j'ai l'intention de me maintenir comme ça le plus longtemps possible j'ai pas envie de de descendre sous un certain stade j'ai pas envie de de me sentir épuisé fatigué de risquer d'avoir une chute de testo parce que bon quand on a 47 ans comme moi j'ai on n'a pas envie de s'exposer à à ce genre de désagrément moi j'ai envie de rester en forme j'ai envie de me sentir bien j'ai envie de voilà j'ai envie de performer à l'entraînement donc j'ai pas envie de pousser cette sèche trop loin néanmoins c'est pas fini j'ai envie de sécher un peu plus sur les fessiers j'ai envie de sécher sur les ischios de montrer un peu plus de définition au niveau des quadriceps bien sûr et puis sécher au niveau de la poitrine sécher au niveau du bas du dos les poignées d'amour tout ça enfin en finir définitivement avec tous et tous ces amas à dix peu qui sont pas très jolies et les éliminer définitivement et ensuite bah écoutez quand cette prépa sera finie quand j'aurai été au bout de ma sèche c'est à dire quand je serai satisfait de mon apparence et ben je 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 me mettrai à maintenance c'est à dire je remangerai un petit peu plus juste histoire de dire bon bah maintenant j'arrête de perdre du poids et puis ben remonter un peu les perfs aussi à la salle parce que même si j'ai quasiment pas perdu en force et en masse depuis j'ai commencé mais bon quand j'ai commencé l'entraînement je m'étais arrêté pendant très longtemps j'ai arrêté de m'entraîner pendant deux ans donc ça veut rien dire en fait j'aimerais bien quand même reprendre un peu de force un peu de masse musculaire donc je remangerai un petit peu plus mais en essayant de ne pas reprendre de gras évidemment donc j'ai pas l'intention de me lancer dans une prise de masse hardcore juste un encore une fois un rééquilibrage alimentaire manger à maintenance et puis peut-être reprendre un kilo ou deux j'en sais rien simplement parce que quand je vais arriver à la fin de ma prépa je serai probablement un peu plat donc les muscles ne demanderont qu'à regonfler donc ça je vais peut-être reprendre je vous dis un kilo un kilo cinq et puis à partir de là j'ai envie de reprendre un petit peu de force être un peu plus efficace à l'entraînement est un peu plus voilà le but de l'entraînement c'est de se faire plaisir c'est progresser et là à ce stade de ma prépa ben j'essaye simplement de maintenir ce que j'ai ce que c'est déjà du travail et donc voilà vous voyez où j'en suis donc je suis assez content de vous partager cette update évidemment comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker aussi cette vidéo si si le contenu de ma chaîne vous vous plaît et ben écoutez moi je vous retrouve très prochainement pour pour un live pour pour des vidéos d'entraînement pour des updates physique dans le dans le cadre de ma prépa et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine une bonne continuation surtout et pareil pour vous si vous êtes en prépa ou si vous êtes au régime ou si vous entreprenez quelque chose ou une compétition ou je ne sais pas à quoi d'autre et ben écoutez si je peux vous envoyer de la force et de la motivation par mes vidéos et ben j'en suis très heureux j'en suis très fier alors ben voilà c'est une expérience commune on s'entraide on s'envoie de la force mutuellement et je vous en remercie voilà et je vous dis à très très vite et au plaisir de partager du nouveau contenu avec vous allez à bientôt salut à tous bon